alors avis mitigé c'est un grand ville grenier mais à moins d'exposants il fait très froid et du coup j'ai pas trouvé grand chose et j'étais pas j'avais pas envie de dépenser outre mesure niveau jeux vidéo il n'y avait pas grand chose voir des jeux ps3 qui m'intéressait pas il y avait une nana qui vendait tous les black ops et toutes ces conneries pour 3 ou 4 euros sur ps3 sinon il y avait pas mal de figurines et j'aurais pu acheter bien plus mais je m'en foutais un peu donc j'ai vraiment été très sélectif et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé alors en même temps j'ai été sélectique mais c'est qu'il reste pas grand chose parce que je suis arrivé vers 8h20 parce que je me suis bourré de chemin et le temps de reprendre de retrouver donc on commence avec ça la version game of the year j'espère qu'il n'y a pas de code et qu'elle est vraiment sur le cd parce que sinon ça n'a aucun intérêt donc je voulais prendre sur ps4 mais sur ps4 c'est justement ce que je disais en préambule il ya un code donc quand on l'achète d'occas le code est toujours gratter donc on se fait enfler on n'a pas la version avec les deux jeux en plus là je lui pour trois euros le cd est en état neuf et à la notice donc c'est la bonne pioche parce que je pense que riptide il va être pareil mais pas spécialement mieux donc autant voir le premier avec en plus tous les trucs en trois euros c'est vraiment pas trop cher maintenant les jeux ps3 à la con c'est un jeu à la con mais je n'ai pas envie de plus que trois euros ensuite et bien après c'est les figurines donc j'ai trouvé ça c'était 50 centimes et alors c'est vénome donc il ya vénome avec la tête et un peu comme à l'image des tortues ninjas à l'époque on a ou vénome ou alors il se transforme en araignée ou en montres aussi là à la tête de croco de lézard bon je connais pas assez mais c'était c'était le prix en fait le dans la dame vendée alors robocop sauf qu'il n'ya pas la tête et là il ya un truc mais il manque j'ai cherché à l'intérieur de sa caisse j'ai pas trouvé donc voilà 50 centimes ça ça aurait été mieux et le casque 1 mais bon ensuite pour 50 centimes j'ai trouvé ce batman là il ya vraiment une tête de compte peut-être allongé va pas dû acheter ça je pense ça c'est l'achat de trop on termine avec avec attention voilà vous boba ou booba c'est jamais trop fait c'est jamais trop et là c'est combien ils mettent pas 2005 donc ça va c'est un ancien il est bien costaud 50 centimes aussi il manque les armes j'ai cherché je pense que c'est il tient un fusil alors c'est des pistolets c'est pas trop on aurait deux c'est un peu dommage un peu abîmé mais c'est juste pour avoir un gros truc à l'intérieur c'est cassé il devait avoir une cape ou je sais pas quoi sûr que c'est un rebut les 50 centimes comme ça c'est qu'il ya des gens qui achètent des figurines à 60 à 40 euros on pas trop là ça va le prix on a un gros truc bien ma stock et après un spécial dédicace à mon gourou j'ai piqué ça en fait droit au but avec bien sûr champion d'automne 2015 champion d'europe 93 et donc c'est ça sur mon porte t pour trois bonheurs parce qu'on est chez nous en plus ça ça marche bien avec la couleur de boba fait donc maintenant je vais aller au deuxième vidronnier et parce qu'aujourd'hui j'en fais que deux simplement deux et pas trop le montage parce que je suis j'en ai déjà ras le cul avec braille de titounes alors anecdote ma figurine est de 98 la figurine de venom ensuite une dame vendée la console complète en boîte ça s'appelle télétude je crois c'est assez les consoles avant atari 2006 c'est à dire les premières consoles de jeux vidéo ou les preuves parmi les premières avec quatre jeux intégrés à la con genre ping pong tennis squash et voilà que des conneries 15 euros très bon état mais ça faisait pas rêver quoi ce faisait très vieillot et tout j'avais pas envie il y avait un type qui vendait une grosse figurine de optimis prime mais qu'avait on aurait dit un meca de gundam et c'était du plastique creux et très léger on aurait dit des copies chinoises donc j'ai pas pris c'était un ou deux euros je sais plus si j'en avais pas des figurines je l'aurais pris des oeufs mais là j'en ai plein chez moi donc celle ci n'avait aucune valeur ajoutée et toutes ces conneries et puis après je me souviens plus trop des autres trucs qu'est ce que je veux dire ben on va au deuxième vide grenier là c'est un truc c'est à double tranchant il ya à la fois des gros bourges et à la fois la caira cousin et du coup soit on y arrive et on trouve plein de choses voilà soit il ya rien du tout et que destruction à savoir que vraiment c'est un vide grenier qui me touche au coeur de la meule parce qu'une fois j'avais trouvé par terre 20 un billet de 20 euros ou de 10 euros donc je m'étais déjà remboursé tous mes achats et sincèrement ça fait très plaisir sur ce sudo apte get install vide grenier 2 simplement 2 je suis arrivé ça fait cinq minutes que je tourne en rond il n'y a pas une place pour se garer dans cette ville de merde d'un c'est pas possible là ah 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 Alors j'ai réussi à me garer au fond d'un parking entre deux poubelles, je suis arrivé à 11h20 donc je savais que j'avais pas trouvé des trucs collector, petit pincement au coeur de la meule c'est dans ce vide grenier qu'il y a 5-6 ans j'avais trouvé Fatal Fury 3 Sega Saturn japonais, mais je vous rassure il y avait pas le CD dedans, c'était la bonne surprise, là il y avait rien et du coup je n'ai rien acheté du tout et donc j'ai perdu la 1h, j'aurais pu rentrer chez moi 1h plus tôt pour dessiner, sur ce j'ai acheté que les merdes que je vous ai montré au tout début, je me suis paruiné, moins de 5€ dépensé je pense, ou alors 5€ pile ou 5,50€, et sur ce, ciao pupito pour une prochaine vidéo j'ai plu, j'ai plu, j'ai plu, j'ai plu